Salut les agents, ici Kevin Valmar pour vous servir. Alors, la 6.3 de Star Wars de la République est sortie, et normalement vous auriez dû la voir aujourd'hui en fait. Mais du fait que, bah en fait, en fait, vous voyez, j'avais pensé que comme il n'y avait qu'une seule nouvelle map, donc qu'une seule zone litigeuse, je me suis dit bon, comme d'habitude, on va voir juste quelques changements de dialogue, tout ça, etc., voilà, mais rien de bien méchant, hein, voilà, donc rien qui puisse vraiment avoir une importance de changer tel ou tel personnel, c'est juste, on a un point de vue qui est plus républicain, et un autre a plus un point de vue impérial, quoi. Donc voilà. Mais non, mais non, parce qu'en fait, non seulement c'est deux histoires différentes selon le camp que vous choisissez, enfin c'est la même histoire, mais racontée différemment avec des informations différentes, et donc c'est en faisant les deux qu'on peut tout compléter, mais en plus de ça, eh bien, il y a les choix de sabotage que j'avais zappés. Donc, se faisant, en fait, eh bien, j'ai dû sortir mes quatre personnages pour le coup, c'est-à-dire, vous aurez donc Nakano Mazaski, qui vous fera le point de vue de la République, full lumineux, vous aurez Kill Island, qui vous servira donc de point de vue de l'Empire, mais saboteur, et donc du côté lumineux aussi, et vous aurez Zaraël, qui vous montre le côté Empire, mais full obscur, et vous aurez Zasmi, qui vous montrera la République, mes côtés saboteurs, et plutôt obscur. Alors, je dis plutôt parce qu'en fait, il y a un choix de sabotage qui est en fait du côté lumineux, donc on ne peut pas dire que c'est full obscur, quoi, mais voilà, quoi, pour dire que c'est un choix de sabotage, tout ça, etc. Vous avez compris l'idée. Bref, donc, se faisant, là, je vais me lancer, une fois que j'aurai terminé de faire ce petit message, je vous lancerai donc le... comment ça s'appelle ? Enfin, je me lancerai au montage, et une fois que j'aurai terminé de monter ces quatre trucs, et que j'aurai donc préparé la ou les miniatures pour ces quatre vidéos, puisqu'elles seront séparées en quatre vidéos, la première avec Nakano, je commente, celle avec Zaraël, je ne commente pas, et celle de Kila et de Zasmi, elles vont se concentrer surtout en fait sur les cinématiques, tout ce qui est gameplay de combat, etc. seront enlevés du truc. C'est plus vraiment le côté cinématique et autres informations qui peuvent éventuellement être données durant les dialogues, quand on est en mode in-game, donc vous savez, quand il se parle, des fois, pendant qu'on est en train de marcher et tout, voilà, voilà, bref, en gros, ça nous permettra de nous faire une petite idée sur tous les changements, etc. Et vous, ça vous permet de voir à peu près, on va dire, tous les choix, parce que c'est pas vraiment tous les choix, hein, donc voilà, mais voilà, quoi, ça vous donne une petite idée, on va dire, de ce qui est possible à faire avec CZL, par contre, j'espère que ce sera la seule fois où j'aurai besoin de faire ça, parce que j'ai pas envie de mettre Zazmi dans la timeline de Zarael, déjà, parce que Zarael, c'est une... bah, une connasse, quoi, enfin... vous la décrirez comment, vous, Zarael, cette psychotique qui tue tout le monde et qui a aucun respect pour personne, si ce n'est pour elle-même, donc voilà, quoi. Et Zazmi, elle, bon, elle n'est pas full obscure non plus, mais elle n'est pas full lumineux non plus, justement, c'est, voilà, quoi, c'est pas vraiment quelqu'un de très très sympa. Et les deux, je pense pas que le lien passerait, quoi. Notamment pour diriger l'Alliance, tout ça, etc., enfin bref, ce genre de choses. Leurs objectifs sont complètement différents, leurs points de vue sont différents, tout ça, etc. Enfin voilà, quoi, c'est... littéralement, on a la réalité une, c'est comme ça que je l'appelle, réalité une, où on a Nakano et Kila qui sont donc ensemble, qui font donc partie de la même réalité, on a la réalité deux, où il y a Zarael qui est toute seule, et on a la réalité trois, où il y a Zazmi qui est toute seule, donc voilà, quoi. Et je rappelle, la réalité qui est canon dans notre histoire, c'est à vous rappeler, parce que je rappelle encore une fois, le principe du jeu, c'est créer votre propre saga, donc il n'y a pas de classe canon, tout ça, etc. Donc c'est au joueur de décider de sa compagnie, il y en a qui disent que c'est le chevalier Jedi, parce que le chevalier Jedi affronte l'empereur, donc voilà, un raisonnement logique pour le coup, mais voilà, quoi. Ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, tu peux choisir n'importe quelle classe, voilà, quoi, ça ne change rien, quoi. Voilà. Bref. Donc voilà, quoi, la seule chose que ça change, c'est ton début d'histoire, en fait. Donc voilà, parce que sinon, tout ce qui est extension, etc., on fait tous la même chose. Donc voilà, quoi. Ça n'a vraiment aucun vrai aspect sur ce truc-là, etc., vous avez compris, il est. Donc voilà, bref. Donc voilà, voilà. Et donc dans notre version canon, la réalité qui nous sert de version canon, c'est celle de Kila et de Nakano. Donc la réalité numéro 1, la réalité numéro 2 et 3, c'est du « legend », entre guillemets. Donc c'est des « what if » ou des « et que se serait-il passé si... » Vous voyez ? Qu'est-ce qui se serait passé si c'est Zaraël qui avait survécu sur Zhost et non Valwar ? Et qu'est-ce qui se serait passé si c'est Zasmi qui s'était mis à diriger l'Alliance, tout ça, etc. Bref, vous avez compris, il est, quoi, c'est ce genre de truc. Donc voilà, quoi. Bref. Donc, ce petit message vous a été fait, vous a été dit. Vous êtes maintenant au courant. Je vais mettre un peu de temps, donc, à vous envoyer, donc, ces 4 vidéos. C'est 4 épisodes. Donc voilà, voilà. Sachez une chose, rien que pour l'enregistrement côté Nakano où je commente et que donc je vais laisser le plus de... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? De partie gameplay, parce que, justement, je parle, tout ça, etc. Il faut savoir que ça dure quand même une petite heure et demie, voire trois quarts d'heure, je crois. Une heure, trois quarts d'heure. Enfin, une heure 45 si vous préférez. Donc, ouais. Ce sera peut-être un petit peu long. On va voir ce que je peux faire au niveau du montage, tout ça, etc. Mais, vous avez compris, il est. Bref. Donc, voilà. Et pour les autres, évidemment, ce sera beaucoup plus court. Zaraël, déjà, je ne vais montrer que les combats de boss, ainsi que les parties gameplay où ça se parle, tout ça et compagnie, et les cinématiques. Et pour ce qui est de Kila et de Zasmi, ces deux-là, comme c'est juste pour montrer les choix de sabotage et éventuellement les autres choix côté obscur et côté lumineux, eh bien, ce sera uniquement des cinématiques. Sauf s'il y a des dialogues qui peuvent avoir une information intéressante qui nous permet de voir, d'un certain point de vue, certaines choses, etc. Vous savez, les dialogues, comme j'ai dit, in-game, quand on est en train de se balader, que soudainement, tu as les personnages qui parlent. Donc, voilà. Bref. Vous avez compris l'idée. Donc, sur ce, les Valjean a plu. Portez-vous bien. Mangez des cookies. Venez, c'est la suite. Et tcha-tcha. On se retrouvera, donc, pour de prochaines vidéos. Et donc, pour le coup, c'est la voie de la République. Vous inquiétez pas. Je reviens prochainement sur la chaîne, tout ça, etc. Dès que j'aurai réglé mon problème dedans, je vous promets que le Valmars sera de retour. Vous inquiétez pas. Une fois que ça sera fait, et que peut-être que je me serai habitué à ce qu'on va me mettre dans la bouche, là. Voilà, quoi. J'espère sincèrement qu'on finira par... Enfin, que je finirai par revenir, quoi. Que je pourrai à nouveau communiquer comme je le faisais avant, etc. Pour vous continuer les Kingdom Hearts et vous les faire et vous les terminer. Parce que je rappelle, c'est ça mon objectif sur tout principal. Tous les autres jeux, pour l'instant, ils sont au mieux en pause. Au pire, ils sont complètement à l'arrêt parce que je mets la priorité sur Kingdom Hearts. Donc, voilà, quoi. Bref. Et comme je peux pas non plus commenter pendant des sessions qui durent très, 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 très longtemps, du genre 2-3 heures comme j'ai l'habitude de faire. Bon, bah voilà. Parce qu'à cause de ce problème de dents à la con, là. Donc, voilà, quoi. Bref. Donc, sur ce, je vais en avoir à plus. Portez-vous bien. Mangez du cuivre. N'hésitez pas à vous. Et ciao, ciao. Et on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Non, et puis le plus triste avec ce problème de dents, c'est que je peux plus faire le mariole, là. Enfin, vous savez, celui qui parfois pète les plombs, ça et compagnie. Donc, voilà, quoi. C'est triste. C'est triste. Bref. Allez, à plus. Allez, c'est triste.